Radio Classique, l'invité de l'économie. Un film français historique qui sera historiquement avec un des plus grands succès. Donc dans le succès, il y a populaire, mais il y a aussi une forme d'intérêt social parce qu'à ce niveau de succès, on dépasse, je dirais, le cinéma habituel et la comédie habituelle et le succès normal d'une comédie aux environ 4 ou 5 millions pour toucher probablement une forme de sensibilité collective et j'en suis ravi. On est ce matin au-delà des 10 millions d'entrées pour le film ? On sera d'ici trois jours. D'ici trois jours, c'est très précis. Vous avez été surpris à EGC par l'ampleur du succès commercial du film ? On a espéré avoir un succès un peu exceptionnel par rapport à ce qu'est une comédie réussie. Mais vous savez, dans ce métier, on doute toujours et donc je continue à douter. Le lancement était assez particulier. Vous n'avez pas montré le film à la presse avant sa sortie. Vous avez fait des expérimentations, des séances test auprès du public. Oui, enfin, il est de moins en moins particulier. Une des caractéristiques de ce métier, c'est l'extrême influence des réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, il faut gérer intelligemment la rumeur parce qu'un film peut être mort avant même de sortir. Un mauvais buzz sur Internet peut faire plus de mal que les critiques négatives. C'est très difficile. Et donc, par ailleurs, un des problèmes de cette activité, c'est évidemment que les comédies ont un a priori négatif quand elles sortent, même si après elles sont portées au nu. Il y a un snobisme en France vis-à-vis des comédies ? Mais je pense que quand De Funès faisait des grands succès, il était assez méprisé. Je pense qu'on est un peu encore aujourd'hui avec Clavier, un peu moins, mais avec Clavier dans la même attitude. Hier, j'ai surpris par hasard au restaurant une conversation entre des gens. L'un des autres défendait le film et l'autre le traitait avec un mépris qui est digne d'un des modes de fonctionnement d'une partie du public. Donc nous, notre objectif, c'est de les convaincre qu'on peut faire à la fois comédie, drôle et en même temps quelque part une référence. En tout cas, 10 millions d'entrées, le succès est là, incontestable. Opération a priori très rentable pour UGC. Je le disais, producteur et distributeur du film, c'est souvent que vous êtes à la fois producteur et distributeur ? Une des stratégies de notre entreprise, c'est aujourd'hui d'associer l'activité de production, de distribution et de vente à l'international. Nous sommes sur ce point associés avec TF1 et nous produisons entre 3 et 5 films par an à l'intérieur de la maison, en dehors des films que nous achetons. C'est ce mélange qui fait aussi une de nos caractéristiques et de notre originalité. Le film est rentable, budget inférieur à 13 millions d'euros, c'est ce que j'ai pu lire. Recette supérieure alors à 60-70 millions en fonction évidemment de sa carrière, y compris à l'étranger. 40% de ces recettes reviendraient à UGC. Vous confirmez ce chiffre ? Je confirme que le chiffre sera d'au moins 40% et je ne suis pas absolument sûr que la référence producteur sera de 60 millions. Je pense que ça, s'il s'agit de la référence ou du chiffre d'affaires, la part producteur, c'est-à-dire déduction faite des coûts de distribution et revenu aux exploitants, on serait plutôt dans une logique qui se tira aux environs de 30, sachant que l'enjeu est international. Nous sommes en train de vendre le film dans le monde entier. Nous avons toute une série de demandes de droits de remake. Donc la question aujourd'hui, elle est qu'est-ce qui se passe à l'international ? La France, la Belgique et la Suisse ont très bien réagi. L'Allemagne sort dans 15 jours, l'Italie dans 6 semaines. Et donc voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est la retombée internationale du film. Et en France, vous avez repoussé, je crois, la sortie en vidéo, en location, pour pouvoir justement bénéficier à plein de l'exploitation en salle le plus longtemps possible ? Oui, l'optimisation de l'entrée en salle de cinéma est un intérêt pour le secteur, mais aussi un intérêt pour le producteur. C'est quand même le spectateur qui rapporte le plus au producteur. Et donc il est de notre devoir de gérer les délais en fonction de l'optimisation des ayants droit. Donc nous avons repoussé, et pour être tout à fait clair, nous n'avons même pas communiqué la date. De toute façon, est-ce qu'il ne puisse pas y avoir d'anticipation ? Alain Susfeld, le budget, je le disais, est inférieur à 13 millions d'euros pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ce n'est pas énorme, il n'y a pas eu d'inflation inconsidérée, notamment des cachets des acteurs. Ils sont peut-être évalués d'ailleurs par la suite avec les recettes supplémentaires. Mais on est loin de la polémique de Vincent Maraval, vous savez, sur le mal du cinéma français. Je pense que ce film est exemplaire et un contre Maraval. Je suis par ailleurs en désaccord nombreux sur le nombre en point avec M. Maraval. Et nous faisons la démonstration qu'avec un film d'un coût relativement raisonnable, les comédiens vont toucher entre trois et quatre fois, ce qui était contractuellement prévu au départ. Quand on organise intéressement et transparence, globalement, tout le monde peut y gagner. Il y a un gros sujet pour le cinéma français, pour l'ensemble du paysage audiovisuel français, Alain Susfeld, c'est l'arrivée du géant américain de la vidéo à la demande. Netflix, ce sera a priori pour septembre en France. Est-ce que ça vous inquiète cet énorme concurrent dans des films qui sortiront directement sur Internet et non plus du tout au cinéma ? Oui, d'abord, j'étais assez fasciné de l'attitude générale du secteur à l'égard de Netflix. Je crois que la chose la meilleure qu'ils ont fait pour le moment, c'est de construire un marketing très efficace et sans dépenser un centime. Je ne partage absolument pas la fascination ou l'angoisse du secteur. La structure des droits aujourd'hui détenus dans ce métier est très différente de celle de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les droits sont détenus par toutes les grandes entreprises françaises. Et qu'à ce titre, nous sommes en état de pouvoir négocier intelligemment et en particulier négocier la chronologie des médias. Il ne faut jamais oublier une chose. Aux Etats-Unis, où la structure est un peu différente, Netflix est un succès. Mais HBO a 45 millions d'abonnés. Et les entrées en salles, par ailleurs, se portent plutôt bien en France, contrairement à d'autres pays ? Elles se portent bien en France, elles se portent aussi bien aux Etats-Unis. Elles se portent toujours bien quand le secteur s'est associé, la production américaine et une production nationale. C'est extrêmement simple. Ce marché n'existe que si le cinéma français fait environ 40%, le cinéma américain 40% et le cinéma non-américain et non-français entre 10 et 20. C'est ça l'équilibre. Et aujourd'hui, on est à 40% de part de marché en France ? Aujourd'hui, nous avons fait sur le premier semestre 48%. Et les films français ont fait 48%. Et nous sommes avec un premier semestre qui est probablement un des premiers semestres les plus importants historiquement depuis deux ans en termes de nombre d'entrées. C'est bien la démonstration que la dynamisme de la production française associée à le cinéma américain fait de ce marché un marché extrêmement dynamique. Allez, encore un effort avec la fête du cinéma. Jusqu'à mercredi, 3,50€ la séance. Profitez-en pour aller voir, par exemple, si ça n'a pas encore été le cas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Film produit par UGC et distribué par UGC, dont vous êtes le directeur général à Insussfeld. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Et bonne journée, bonne fête du cinéma. Merci. Avec Vindel.